Comment gérer le stress en entreprise ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors comment fait-on pour gérer le stress en entreprise ? Parfois on peut être soit on est en entreprise, on est manager, soit nous sommes entrepreneurs et on peut sentir qu'il y a du stress, des angoisses, on a envie de bien faire, on a peur de mal faire, on peut avoir peur d'échouer et ça nous met une pression qui est juste énorme. Alors comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ce stress en entreprise ? Un, la première chose à comprendre, c'est vraiment de voir que tout stress qui vient trop fort et toute pression qui est trop forte, c'est-à-dire basée sur une peur et non pas sur le dépassement, est juste un symptôme. C'est un symptôme que là on est en train de s'oublier, se mettre de côté au service, enfin pour l'entreprise. C'est-à-dire que si on a peur d'échouer par rapport au regard des autres, eh bien on a peur que peut-être que les gens qui nous ont fait monter en compétence vont être déçus de nous-mêmes. Et donc là c'est important du coup de faire ce qu'on appelle nous les dépolarisations inversées pour voir que ce que j'admire chez l'autre, j'ai l'intérieur de moi et du coup je n'ai rien à craindre. C'est-à-dire que ma valeur, peu importe si j'échoue ou j'ai réussi, elle reste bonne. Mais tant qu'on va se dire il faut que je fasse ça, je dois faire ça et on sent qu'on force, ça veut dire qu'on est en train de mettre de son côté son système de priorité intrinsèque pour une autorité extérieure. Et donc c'est vraiment important d'être capable d'équilibrer ses perceptions là-dessus pour pouvoir reprendre son plein potentiel. Par exemple j'avais accompagné une top manager d'un très gros groupe et on avait vu qu'elle avait peur justement de décevoir un manager qui l'avait fait monter en place. Et donc en puissance. Et donc quand on a fait une dépolarisation inversée, elle disait sur son N plus 1, elle disait non mais lui de toute façon il est tout le temps parfait, etc. Alors moi quand j'entends tout le temps parfait, je sais qu'il y a une omniscient et on ne voit pas les fois où l'autre a pu échouer ou être moins bon. Et du coup quand on a fait la dépolarisation inversée, à la fin elle voit que waouh mais en fait oui, en effet lui aussi ça lui arrive dans certains domaines d'être moins sûr de lui ou de faire des petites erreurs où on aurait pu faire différemment et gagner du temps. Donc juste en voyant ça, elle se fait ah mais moi aussi en fait, moi aussi j'ai le droit de faire des erreurs et c'est ok de faire des erreurs. Ok, donc ça c'est la première chose à mettre en place, c'est de vraiment récupérer son pouvoir, de vivre selon son système de priorité pour pouvoir pas se minimiser par rapport aux autorités extérieures. Dès qu'on se minimise, on perd notre pouvoir. Ensuite le deuxième point, c'est sortir de l'illusion du gain et de la perte. Alors là attention, ce que je veux dire, ça peut être vraiment très challengeant, mais là en période de Covid, en période de confinement, il y a eu des entreprises qui ont été vraiment stretchées et du coup je suis intervenu dans différentes entreprises pour justement amener la dépolarisation et amener une nouvelle façon de penser. L'illusion du gain et de la perte c'est quoi ? Ça veut dire que dès qu'on perçoit que ce qui va arriver aura plus de perte que de gain, alors automatiquement on va avoir des peurs. Et notre niveau de certitude est proportionnel à notre capacité à avoir l'équilibre, les perceptions de gain et de perte au même degré. Ça veut dire quoi ? Par exemple, lorsque j'étais intervenu dans une entreprise, ils avaient vu qu'au début c'était catastrophique parce qu'il y a eu le confinement, on a perdu le chiffre d'affaires, etc. Et lorsque on a fait une session de dépolarisation ensemble, on a vu tous les bénéfices pour l'entreprise, qu'il y ait eu le Covid, qu'il y ait eu le confinement, ils ont vu quoi ? Qu'ils ont pu numériser certaines choses, ils ont pu mieux former certaines personnes et chose qu'en plein Covid, finalement, s'ils n'avaient pas eu le Covid, ils n'auraient pas pu mettre ça en place. Et donc, ils auraient continué de former les gens un peu à la va-vite, alors que là, ils ont pu, grâce au confinement, faire ça de manière stable et durable. Un autre manager aussi que j'avais accompagné dans son entreprise, donc là, c'était vraiment aussi une très 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 grosse boîte, je l'ai eu dernièrement au téléphone, il m'a dit « mais c'est dingue, maintenant c'est devenu une norme de penser comme ça ». C'était pareil, on a noté 50 bénéfices pour l'entreprise qu'il y ait le confinement, 50 inconvénients s'ils n'avaient pas eu le confinement. Juste temps qu'ils voient que, boum, à chaque fois, ça leur a permis d'évoluer. Pourquoi ? Parce que le but à chaque fois d'être sur Terre et d'une entreprise, c'est de plus en plus évoluer, et pour évoluer, ça va passer par des phases de destruction de l'ancienne forme et de construction de la nouvelle forme. Tout ça pour à chaque fois nous amener à aller beaucoup plus vite. Donc nous, on est dans un monde de dualité, de matière, où la plus grande problématique d'une entreprise ou d'un être humain, c'est « comment je fais pour traverser plus d'espace en un minimum de temps ? » Et quand une entreprise comprend que le but, c'est d'arriver à servir au plus en plus ses clients, plus en plus rapidement et avec un meilleur niveau en permanence, eh bien, on va vite se détacher en fait de dire « ah ouais, ça c'est obsolète ». Et là, en effet, avec le confinement, on est poussé à agir autrement, et du coup, on va évoluer. Mais si notre cerveau n'est pas câblé à arriver à voir le gain dans la perte, eh bien, pour le système nerveux, ça va être dur, parce qu'il se dit « mais si je perds cette casse catastrophique, et donc il tient l'ancienne forme, il tient l'ancienne forme, il ne veut pas lâcher jusqu'à temps que si l'entreprise n'arrive pas, si on n'arrive pas à se détacher de ça, on peut faire burn-out, dépression, etc. » Ce qui m'amène sur le troisième point, en fait, on peut repérer tous ces symptômes lorsqu'on a une peur et qu'on n'arrive pas à gérer la peur. Eh bien, il va se passer quoi ? On arrive sur la pyramide de la peur de Mani et Sam, on va dire qu'on a la peur, si on n'arrive pas à gérer la peur, on va ressentir la frustration et de la colère, on va forcer, on ne va pas arriver à avoir le résultat que l'on veut, et la frustration et la colère va emmener quoi ? La culpabilité et de l'impuissance, et cette culpabilité et l'impuissance, à long terme, va amener de la dépression. Et la seule façon de passer de la peur à la confiance, c'est de sortir de cette illusion de la perte et du gain. Lorsqu'on va avoir tout ça, poum, les bénéfices et les inconvénients, et qu'à un moment donné, le système nerveux, c'est impressionnant, il lâche complètement, c'est « ok, maintenant, entre 1 et 10, tu es sûr à combien que ça va passer ? » « Je suis sûr à 10 sur 10. » « Ok, ça va être challengeant, mais je suis prêt à y aller. » Donc, pour résumer cette vidéo, le premier point, c'est vraiment important d'être connecté à son système de priorité, ne pas se comparer aux autres, et surtout pas se minimiser. Bien sûr, sans s'exagérer. C'est-à-dire que tant que j'admire quelque chose chez l'autre, je ne le reconnais pas en moi, et je n'arrive pas à en profiter pleinement, puisque je me compare et je veux faire quelque chose pour plaire à quelqu'un, si bien que je ne suis pas connecté à moi-même. Le deuxième point, du coup, qu'on a vu, c'est de sortir de l'illusion du gain et de la perte pour aller voir très vite, voir tous les bénéfices et bénéfices quand il arrive quelque chose, puisque ça nous amène sur le troisième point, le but de la vie, le but d'une entreprise, le but d'un être humain, c'est d'évoluer. Et pour évoluer, ça va passer par des phases de destruction. Et oui, dit comme ça, ça peut être horrible, mais c'est comme ça. Des phases de destruction et des phases du coup de construction, destruction, construction. Et quand on arrive à lâcher la perte d'une forme, on peut aller épouser et aller chercher la nouvelle forme. Et finalement, plus notre système nerveux va être flexible, plus on va pouvoir beaucoup mieux gérer son stress. en entreprise et même dans un milieu compétitif. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder au livre en allant dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada